Pour un écrivain que je suis, ces activités commémoratives, c'est très important parce que ça nous inspire. C'est à partir de ces témoignages des rescapés directs du génocide de Tutsi, c'est à partir de cette participation nombreuse, active, des survivants, des étrangers qui comprennent que le drame, que le génocide de Tutsi n'est pas une affaire du Rwanda, mais une affaire du monde entier. Que justement, ce sont ces activités-là qui m'inspirent, qui inspirent les poètes, qui inspirent les dramaturges, parce qu'on n'écrit pas à partir de rien, on écrit à partir de quelque chose. Surtout ceux qui n'étaient pas au Rwanda, ces témoignages, nous on appelle les témoins par procuration, ou les témoins au second degré, parce que nous écrivons en fait ce que nous avons entendu, ou ce que nous avons vu sur les écrans de la télévision. Donc, ce sont des activités qui inspirent beaucoup les auteurs. Donc, je suis encouragé de voir que même les jeunes sont là, et ça montre que la mémoire est en marche, que la mémoire ne disparaîtra pas, que la mémoire sera toujours vive, parce que ces jeunes gens, ces petits enfants que nous avons vus, se rappeler, même si quand ils n'étaient pas là, parler du génocide, parler des atrocités qui ont été commises contre les Tutsi. Ce sont eux qui vont écrire des livres, ce sont eux qui vont transmettre ces mémoires. Et c'est comme cela, le génocide, plutôt les nôtres qui ont été emportés par ce génocide, ne pourront jamais être oubliés. Et ceci fera que justement, ces jeunes gens sont vigilants, et qui feront tout pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. Quant à l'exception de mes œuvres que j'ai faites sur le génocide, je trouve qu'elles sont bien accueillies. Ceci se remarque par la présence et l'intérêt des gens qui viennent à mes conférences, ou qui m'invitent à dire un poème, à parler de mon expérience en tant qu'écrivain de la mémoire. Donc c'est encourageant et je trouve que c'est quelque chose de positif pour ceux qui écrivent, parce que notre mission, en fait, c'est de transmettre à travers des œuvres d'art. Je ne suis pas le seul. Que l'on chante, que l'on déclame un poème, que l'on écrive un livre testimonial ou une pièce de théâtre, tout cela c'est la transmission de la mémoire du génocide du Tutsi. Et je vois que beaucoup de gens maintenant, les rescapés surtout, délirent leur langue et écrivent, et disent, et partagent le témoignage. C'est une façon de faire connaître ce génocide que certaines personnes veulent nier. Voilà, un témoin du génocide, c'est une façon de lutter contre le négationniste. Et les négationnistes sont nombreux.